Pour l'avenir, j'attends rien du tout. Je vis. Je vis. Je suis au monde. Je suis encore au monde. J'aime la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je n'attends pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le mot entier pour vous répondre avec toutes ces syllabes, je n'attends pas. Et s'il arrive quelque chose, alors il est assez temps pour savoir comment on va vivre ce moment-là. C'est tout. Mais attendre un prix, moi, alors là, je ne sais même pas comment je ferais pour attendre un prix. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Pour rire mon cerveau ? Ah non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous savez, je suis une sauvage. Une vraie. Mais c'est rigolo. Je me rencontre avec vous, avec vos questions, par exemple, de ça. Et je m'étonne toujours que, surtout les journalistes, mais pas seulement les journalistes, des gens qui ne sont pas journalistes, même dans la rue, tout ça, ça devient pour moi un charabia qui m'enlève ma liberté. J'ai envie de me sauver dans les bois. Donc, je me dis, ce n'est pas moi. Voilà. C'est presque comme une naissance. Chaque fois. Chaque fois. Et c'est un beau métier parce qu'on aborde les caractères différents de l'être humain. On se dédouble de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. On essaie de, n'est-ce pas, de rejoindre ce qu'on nous propose de vivre. C'est un métier extraordinaire parce qu'on peut se transformer et tout ça. Mais c'est tout. On n'a pas à en tirer aucune gloriole. Et puis, si ça rencontre la sympathie, l'adhésion, le, comment dire, l'enthousiasme, l'enthousiasme de chaque jour, de se réveiller et de voir le ciel et de voir l'autre, les autres, et de pouvoir parler ou être seul. La solitude est importante aussi. Alors, c'est déjà un grand cadeau. Évidemment, il faut aimer la vie. Je remercie le ciel, d'ailleurs, de tant aimer la vie. Mais quand on aime tant la vie, ça fait aussi beaucoup souffrir. Forcément. Parce que toutes les blessures, on les connaît. Voilà. Et les joies. Et puis la maladie. Et puis la mort. Et puis, voilà. Et puis après la mort, je ne sais pas. Je ne peux pas vous parler de ça. Je ne connais pas. Merci.